Mais tout de suite, la parole est à Ben. C'est à vous, Ben. Merci beaucoup, bonjour à tous. Good morning, Pétula. How are you ? I'm very well, thank you. How are you ? Good, thank you. Ça va être très long. Nice to meet you, Pétula. Alors, Pétula Clark, vous avez vendu 80 millions d'albums à travers le monde et vous ressortez à nouveau un disque. Ça ne vous suffit pas, 80 millions ? Non, ça ne me suffit pas. Ça va changer quoi d'en vendre 81 millions ? C'est pour dire, ils vendent 80 millions de disques, nananer. En plus, ils ne sont pas du tout biodégradables, vos disques. Ce n'est pas du tout écolo de faire ça. Parce que ça va finir à la poubelle, de toute façon. Il faut arrêter d'encombrer le monde avec des disques. Bon, OK pour celui-là, mais je vous préviens, après, c'est fini. C'est le dernier, vous arrêtez d'en sortir. En plus, vous faites des duos avec Joyce Jonathan. Alors, bon, là, je ne suis pas d'accord. Je ne sais pas qui c'est, Joyce Jonathan. Elle chante peut-être très bien, mais de toute évidence, avec le nom qu'elle a, elle doit à peine avoir 18 ans, elle ferait mieux de retourner à l'école. Vous êtes en train de la dévoyer, là, avec votre disque. Parce qu'elle vous voit, en train de prendre l'avion en première classe, d'aller venir en limousine, alors elle mouille sa culotte, forcément. Elle se dit, ah, moi aussi, je veux une grosse voiture. Mais ce n'est pas ça, la vie, vous le savez très bien. C'est pas ça. Bon, vous avez un prénom hyper singulier. Vous êtes probablement la seule personne au monde à vous appeler Petula. C'est un prénom qu'on n'avait jamais entendu avant vous. Après, après non plus, d'ailleurs. Ah, c'est pas vrai, ça. Vous en connaissez, des Petula ? Oui, je connais, il y a deux Petula Clark, d'ailleurs, en Amérique. Il y a une fille, elle est absolument charmante, elle est noire. Et je la vois de temps en temps. Il y a beaucoup de vaches qui sont, qui s'appellent... Petula. Petula. Ah, oui. Petula. C'est un bel hommage. Oui, je suis très flattée. Mais je comprends. Alors, vous aimez bien casser les préjugés. J'ai lu dans une interview accordée à François en 2003, vous dites, « Il m'arrive d'aller déjeuner dans des endroits pas comme il faut. À Londres, j'adore les restaurants pour ouvriers. » Alors, pour tous les gens qui avaient des préjugés sur la City, qu'on se le dise, il y a aussi des restaurants pour ouvriers. Et en plus, c'est vraiment des endroits pas comme il faut. Et tac ! Alors, moi, je ne sais pas à quoi ressemble un restaurant pour ouvriers à Londres. Mais si vous aimez bien les endroits pas comme il faut, vous pouvez essayer la Baraka Jojo à Dunkerque. Vous allez voir, c'est vraiment la décadence. Vous avez dit aussi, « Je déteste l'idée d'être rangé dans une boîte étiquetée années 60. » Et ça, c'est vrai que ce n'est pas très agréable, mais c'est une image. Personne ne veut vraiment vous enfermer dans une boîte étiquetée années 60 ou autre chose, d'ailleurs, on s'en fout. C'est une métaphore, je veux dire. J'espère, sinon, c'est vrai que ce n'est pas très sympa. Vous avez dit aussi, « Le matin, quand je me réveille, je ne me pose pas de questions existentielles, je prépare le café. » Et vous avez raison, ça, c'est un truc que je dis souvent à ma copine, parce qu'elle se pose plein de questions le matin, du genre, « Ah, c'est bizarre, je ne t'ai pas entendu rentrer. T'étais où hier soir ? » Et moi, je lui dis, « Mais arrête de te poser des questions existentielles et prépare-moi du café. » Eh oui. Eh bien, ça rigole ce matin. Alors, vous avez connu Serge Gainsbourg. On est suspendu à vos lèvres. Serge Gainsbourg vous a écrit la célèbre chanson « La gadoue ». Vous dites de lui, « Il était très séduisant à sa façon. J'adore les laits beaux. » Les laits beaux, le genre Woody Allen. Ça, c'est vraiment un truc de fille. Un garçon ne dirait jamais d'une fille, « Ah, c'est vraiment un tromblon, mais elle avait quelque chose. » D'ailleurs, essayez de dire à une femme, « Tu n'es pas très jolie, mais tu es séduisante à ta façon. » Et observez sa réaction. Vous verrez que ce que je dis est vrai. Je crois que c'était séduisant chez Gainsbourg ou Woody Allen. C'est quand même un petit peu leur succès. Enfin, je veux dire, Gainsbourg, manutentionnaire, ou Woody Allen, garçon de café, je ne suis pas sûr qu'ils auraient eu beaucoup de succès avec les filles. Et, oh là là, mais oui, c'est ça, il me manque une chute. Je vous redonne la parole, Isabelle. À chaque fois, il nous fait le plus. Merci beaucoup, Ben.